Assalamu alayoukoum, présentation du logiciel Ma Caisse, logiciel de gestion de caisse pour café, restaurant, boulangerie, pâtisserie et snack food. Donc on va vous faire une présentation très sommaire par rapport au logiciel Ma Caisse. Donc comme vous pouvez le voir, la démonstration on l'a fait sur un Mac équivalent d'une caisse. Donc le logiciel principal se compose d'une partie login, donc ici il se logue l'utilisateur pour avoir ici les catégories, les produits et les serveurs disponibles. Si je travaille en mode caisse, j'ai les serveurs qui apparaissent ici. Si c'est le serveur qui se connecte directement avec son login ou sa carte RFID, donc il peut se connecter avec sa carte RFID. Il atterrait directement sur son espace où il n'a pas les serveurs. Donc ici on voit le nom du serveur connecté. Et ici il peut lancer livraison à domicile en choisissant le livreur qui doit faire la livraison. Donc on peut avoir plusieurs livreurs ici. Alors comme vous pouvez le voir, on a la partie mobile de l'utilisateur qui se trouve sur TDA téléphone Android, compatible avec tous les téléphones Android du marché. Samsung, Carrier, Infinix, etc. Pour la partie téléphone, le serveur n'a juste à mettre son mot de passe pour avoir l'ensemble des catégories disponibles dans la caisse. Donc si je viens ici, toutes les catégories que je vois ici sont les catégories que je vois dans le téléphone. Si je vais sur boisson et jus, je peux choisir deux coca par exemple et deux futots temaki. Donc dans le test, on a des produits d'un restaurant chinois, japonais. Et ici je peux passer la commande. Ici j'ai le total 98 dirhams, deux coca, deux temaki. Je peux changer la quantité en modifiant ici la quantité. Donc je mets cinq temaki. Je peux aussi mettre un message cuisine. Donc je mets un message cuisine sans oignon pour les temaki. Et je valide. Quand je valide, je choisis la table que je veux remplir. Et j'envoie la commande. Alors quand j'envoie la commande, automatiquement, j'ai l'imprimante cuisine qui a imprimé ma commande. Donc deux coca colas, cinq temaki tons, message cuisine sans oignon. Donc ça c'est pour l'exemple des PDA par téléphone. Donc ici j'ai le serveur 1. On voit bien ici le serveur 1 qui est connecté, les catégories et les produits. Donc je me déconnecte comme ça. Et je peux laisser la place, je peux donner le téléphone à un autre serveur qui peut se connecter avec son mot de passe 0102 du serveur 2. Donc là il est en train de mettre à jour les données du serveur 2. Donc ici j'ai serveur 2. Donc il peut travailler avec le PDA. J'ai aussi le PDA point de vente sur tablette Windows. Donc c'est une tablette Windows HP qui travaille comme une caisse normale. Donc je peux me connecter en tant que serveur. Et donc ici avoir la possibilité de passer ma commande sur une table 6. Je passe ma commande de cette manière. Et je valide. Automatiquement j'ai le ticket cuisine qui est sorti. Donc bien évidemment la tablette je peux la transporter avec moi où je veux. Elle est transportable ou je peux la fixer comme terminal point de vente. Je peux la fixer comme terminal point de vente dans un lieu. Alors par rapport à la caisse principale, ici dans la caisse principale, toutes les commandes que je viens de passer par tablette ou par téléphone, ils sont enregistrés dans la caisse principale. C'est-à-dire la caisse où vont être effectués les paiements. Donc le caissier qui se logue avec son mot de passe ou sa carte RFID va pouvoir suivre l'évolution de remplissage des tables. La table qui est rouge, ça veut dire que c'est une table qui est remplie. Et il peut donc la payer en utilisant le bouton payer. Automatiquement j'ai le ticket de caisse qui sort pour le paiement de la table. Avec toutes les informations qu'il faut, nom du serveur, heure, numéro de table, date, etc. Concernant les options du logiciel, pour cette vidéo sommaire, nous allons juste faire un tour rapide de toutes les options qu'on a. Dans la section gestion des produits, on peut rajouter les produits, modifier, modifier leur prix. On peut aussi, par exemple, pour la catégorie salade, les salades, on peut les rendre stockables. Donc ici pour la salade SkaFood, je peux, dans l'état de stock, je peux la rendre stockable. Mettre la quantité, par exemple, j'ai préparé 35 salades le matin. Donc quand je vais sur la section salade dans la caisse, alors dans la catégorie salade ici, comme vous pouvez le voir, le serveur peut voir en temps réel la quantité de salade que j'ai, quantité 35. Si je passe une vente, je vais donc passer une vente sur une table quelconque, sur la table 1, je vais mettre 2 salades et une pizza. Valider. Alors, si je retourne sur salade, je m'aperçois qu'il m'en reste 34. Donc si je vais sur la table 1, j'ai une salade et un sushi pizza. J'avais 35 salades, là j'ai 34 salades. Donc c'est juste un stock en temps réel sur bouton que le serveur peut utiliser pour savoir s'il reste encore des salades ou des flans ou des desserts ou pas dans le stock. Alors pour terminer, ici je peux gérer les messages cuisine. Je peux autant enregistrer tous les messages cuisine qui doivent sortir par rapport aux catégories. Donc je peux attribuer 100 moutardes et 100 ketchup pour la catégorie sandwich. Et je peux attribuer un sucre ou deux sucres pour la catégorie boisson chaude pour avoir des messages cuisine pré-définis. Ici j'ai la gestion des employés. Chaque serveur, je peux lui attribuer les tables autorisées et les tables non autorisées. Donc les tables autorisées, il les verra et les tables non autorisées, il ne les verra pas. Je peux bien sûr ajouter des serveurs ou des livreurs dans cette section. Dans la section gestion des clients, c'est une section qui sort automatiquement quand je fais la livraison à domicile. L'information de société me permet de mettre les informations qui seront dans le ticket de caisse. Gérer mes ventes est la section qui me permet de suivre mes ventes. Donc j'ai trois rapports que j'imprime. La vente caisse, j'imprime la vente caisse, me donne la recette par serveur avec les deux dates jusqu'à 3h du matin. Et là j'ai le total du serveur 1 et le total du serveur 2 et le total principal. Après j'ai le rapport Z que je peux imprimer aussi. Le rapport Z me donne le total par produit. Donc 5 maquis sûrement, 6 etc. Et j'ai le rapport par commission serveur. Si vous travaillez, en donnant des commissions serveurs, ils seront calculés automatiquement. Pour mettre les commissions serveurs dans les fiches articles, il faut simplement arriver sur une fiche article ici et spécifier la commission serveur que je vais attribuer au serveur. Donc pour retourner à la gestion des ventes, je peux bien évidemment avoir le total par catégorie que je peux soit imprimer, soit exporter vers fichier Excel. Pour chaque catégorie, je sais les quantités vendues et les prix. Et je peux filtrer par date. Donc je peux filtrer par date pour voir les ventes par date. Et que je peux exporter vers fichier Excel. Donc ici, je peux aussi avoir le détail des ventes pour avoir les ventes par date et par heure. Connaître la liste des annulations, la liste des gratuités et les produits remisés. La gestion des espaces. Ici, je crée donc la gestion des espaces pour la section des tables. Le plan de table, je peux ici modifier à volonté, ajouter des tables, modifier la disposition des tables pour changer leur disposition de manière libre. Dans la section supprimer les ventes, c'est pour remettre à zéro la caisse tactile. La gestion des imprimantes. Ici, je peux rajouter mes imprimantes cuisine, que ce soit des imprimantes com ou des imprimantes raisons. La dépense, je peux aussi ici ajouter les dépenses de la journée ou du mois qui sortiront automatiquement dans le rapport Z. Si j'achète des fournitures pour le restaurant, le café, les bouteilles à gaz, etc. Pour la configuration générale, je peux mettre mon logiciel en mode café, sans la gestion de table, en mode restaurant, avec la gestion de table, en mode fast food, en travaillant en mode sur place ou à emporter, et en mode boulangerie. Ce mode boulangerie contient deux modes. Soit je travaille soit par commande qui sont enregistrées dans des cartes RFID, ou bien je travaille avec ticket de caisse ou sans ticket de caisse. Pour les baguettes, on ne sort pas les tickets de caisse. Donc, dans le mode boulangerie, j'ai ce mode-là. Donc, ici, j'ai pas mal de choses que je peux changer, comme le numéro de ticket, si je veux l'afficher ou pas, le nombre de tickets clients, le nombre de tickets que le livreur doit sortir, l'impression du ticket en mode restaurant, s'il doit sortir au début de la vente ou à la fin de la vente. Je passe à la section mode de travail. Ici, je peux utiliser une fonctionnalité que j'appelle l'open et le close caisse, que je peux utiliser pour savoir à quelle heure j'ai ouvert la caisse et à quelle heure j'ai fermé la caisse, pour connaître le chiffre d'affaires par gérant. La gestion de monnaie pour avoir la plateforme qui me gère la gestion de monnaie pour chaque vente. Si je dois ouvrir le tiroir après chaque vente, si je donne l'autorisation au serveur de transférer et de diviser la table, si je donne le droit au serveur de payer une table, si je donne le droit au serveur d'enregistrer une commande à emporter, et si je veux ou pas travailler avec le mode livreur, oui ou non. Donc ici, on règle les informations techniques de l'instrument principal ainsi que l'afficheur client. Au niveau sécurité, j'ai pas mal d'options qui me permettent de mettre des mots de passe pour la section réglage, pour l'annulation des commandes, pour la gratuité des commandes, autoriser l'impression de tiquer son ventre, etc. Et l'originalité de notre logiciel, c'est qu'il permet d'avoir un système caisse. Ce système caisse, il permet de dire à la caisse à quelle heure sa journée de travail se termine. Donc ici, on spécifie 3 heures du matin par défaut pour les caisses, mais on peut changer cette tranche horaire. De ce fait, le client peut sortir son rapport Z à n'importe quel moment de la journée. Il aura toujours son rapport Z au complet de sa journée de travail, jusqu'à 3 heures du matin, en l'occurrence pour le mois de Ramadan. Les journées se terminent à 2 heures du matin. Ici, grâce au système caisse avancée, je n'ai pas à travailler avec l'ouverture et la fermeture de caisse. Puisqu'il est automatiquement remis à zéro à 3 heures du matin. Donc toute la caisse se remet à zéro à 3 heures du matin, sans que le client ouvre ou ferme la caisse. Alors, dernière chose, nous avons aussi la partie cloud. La partie cloud de notre logiciel permet à l'utilisateur, en inscrivant un login et un mot de passe, d'avoir les statistiques en temps réel de sa caisse. Donc en ayant le chiffre d'affaires d'aujourd'hui, de la semaine, du mois, de l'année. Et donc ici, il peut avoir le mois en cours. En cliquant dessus, il peut voir le total des ventes qu'il a fait du mois en cours, avec les dates ici. Les 5 meilleurs produits du mois. Les 5 meilleurs serveurs classés par chiffre d'affaires du mois. Et les 5 meilleurs jours du mois. Ici, j'ai des statistiques par catégorie. Donc si je rentre dans la section statistiques par catégorie, je choisis de voir les statistiques du jour. Donc par défaut, il me sort les statistiques du jour. Donc ici, les Fututemaki, suivi par les pizzas, suivi par les boissons de jus. Je peux voir les statistiques aussi du mois. Donc si je vais sur les statistiques du mois, il me sort les statistiques du mois. En cliquant dessus, j'ai plus d'informations sur la catégorie et le montant total généré en termes de chiffre d'affaires. Je reviens sur la section principale de la partie en ligne. Donc ici, je peux avoir un chiffre d'affaires par mois pour voir l'évolution de mon chiffre d'affaires en temps réel avec ma caisse. Il suffit simplement de mettre la caisse principale en connexion avec Internet. Voilà, donc c'était une présentation rapide de notre système caisse-ma-caisse. Donc à très bientôt.